Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bourse et revenus passifs et plus particulièrement des actions à dividende mensuelles. Comme tu le sais, depuis plusieurs années maintenant, je suis un schéma que j'ai baptisé l'Escape Plan qui m'a permis d'atteindre la liberté financière, géographique et temporelle. Exactement, t'es bien renseigné toi. Et dans ce schéma, on va retrouver du business en ligne, de l'investissement, du web3, mais surtout, puisque c'est le sujet de la vidéo, de la bourse avec les actions à dividende non pas dans le but de réaliser des plus-values, même si évidemment c'est toujours un plus, mais de générer des revenus passifs que j'associe également à mon revenu retraite. Alors avant d'entrer dans le top 5, il faut savoir que toutes les entreprises ne versent pas de dividende et encore moins de façon mensuelle, ce qui est en fait assez rare. Chaque société décide en fait de sa fréquence de distribution des dividendes lors des assemblées générales et c'est seulement à ce moment-là qu'elle décide s'il va être versé annuellement, donc une fois dans l'année, trimestriellement, semestriellement ou alors mensuellement. Par exemple, les sociétés françaises, dans la plupart des cas, versent leurs dividendes une seule fois par an. Alors c'est mieux que rien, tu me diras, mais c'est encore mieux des entreprises qui versent des dividendes tous les mois, d'autant plus que les boîtes françaises, malheureusement, sont pas les plus dynamiques et les plus performantes. Pour trouver des entreprises avec un versement mensuel, il faudra plutôt se tourner vers les entreprises américaines ou canadiennes. Là-bas, les sociétés ont tendance à verser plus régulièrement leurs dividendes, en général c'est 4 fois par an ou alors tous les mois comme on va voir dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment deux gros avantages à avoir ce genre d'entreprise dans ton portefeuille. Premièrement, c'est toucher un revenu passif de façon régulière. Par exemple, si t'as un capital qui est assez conséquent pour te permettre de vivre sur tes dividendes sans spécialement les réinvestir à chaque fois, ce qui est mon cas actuellement, tu peux te permettre de le faire en t'assurant un revenu stable et éviter les revenus en dents de scie. Et deuxièmement, et là c'est le plus gros avantage, c'est la possibilité de profiter d'effets composés surpuissants, car au lieu de réinvestir tes dividendes une seule fois par an, tu vas pouvoir les réinvestir tous les mois et ainsi amplifier cet effet boule de neige que sont les intérêts composés. Si jamais c'est la première fois que tu entends ce terme, tu dois savoir que les intérêts composés sont considérés comme la 8e merveille du monde. Pour la faire très rapide, c'est tout simplement le fait de réinvestir un dividende dans ton portefeuille pour que le mois prochain le rendement soit calculé non pas sur ton investissement initial, mais sur ton investissement initial plus le montant qui était investi le mois précédent. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige, et ça a été mis en lumière par le plus grand investisseur de tous les temps, j'ai nommé Warren Buffett. Ok trêve de bavardage, on est maintenant parti pour mon top 5 des meilleures actions qui versent les dividendes mensuels. Realty Income Corporation est une REIT, c'est-à-dire une société immobilière américaine cotée en bourse. Son activité est simple, elle possède et exploite un portefeuille diversifié de plus de 11 400 propriétés commerciales. Donc investir sur cette boîte, ça te permet de diversifier sur plusieurs types de biens commerciaux à travers le monde, comme des magasins, des locaux, des bureaux, etc. En possédant les actions Realty Income, tu vas tout simplement recevoir une partie des loyers que l'entreprise génère, mais sous forme de dividende, qui tombera donc tous les mois sur ton compte. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'immobilier parmi celles qui versent un dividende mensuel, car elles reçoivent elles-mêmes les loyers de leurs locataires de façon mensuelle. Actuellement, l'entreprise verse 4,70% de dividende par an depuis 25 années consécutives. Ça fait beaucoup là, non ? Et ce dernier a augmenté d'environ 4% sur les 5 dernières années, ce qui en fait une excellente société dans laquelle investir. On enchaîne avec Exchange Income Corporation, qui est une entreprise canadienne qui opère dans le secteur de l'industrie. Son activité principale est axée sur les acquisitions et les opportunités dans le service aéronautique et aérospatial. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, l'entreprise verse 5,06% de dividende annuel depuis plus de 11 années consécutives, et ce, de façon donc mensuelle. Cette boîte a certainement un bel avenir devant elle avec un business model qui est diversifié dans plusieurs secteurs et une très bonne gestion de son capital. Elle verse également un taux de dividende qui est plus que correct, même s'il existe mieux, mais celui-ci reste sécuritaire. Donc selon moi, ça trouve parfaitement sa place dans un portefeuille à dividendes. Pour cette troisième entreprise du top 5, j'ai sélectionné Main Street Capital, qui est une entreprise américaine qui opère dans le secteur, cette fois-ci, de la finance. En gros, c'est une société d'investissement qui fournit des capitaux d'emprunt et des capitaux propres à long terme aux entreprises du marché intermédiaire inférieure. Ses activités sont complexes, mais ce qui nous intéresse, c'est son rendement sur les dividendes qui est de plus de 7,30% depuis 11 années consécutives. Son rendement est donc très intéressant et de façon mensuelle. En revanche, il est variable et ne fait pas partie de ces entreprises qui augmentent leur rendement de façon consécutive sur des dizaines d'années. Ça reste néanmoins une excellente entreprise sur laquelle investir pour générer des revenus passifs et réguliers. On enchaîne avec LTC Properties, qui est très connu sur le secteur de l'immobilier aux Etats-Unis, tout comme Realty Income Corp que l'on a vu précédemment. LTC est spécialisée dans les biens médicaux. En gros, elle investit dans les logements de personnes âgées et des établissements de soins. Elle déjimperait de 181 investissements dans 27 états avec 29 partenaires opérationnels. Donc autant de dire que c'est du solide. Actuellement, l'entreprise verse 6,15% de dividendes depuis 2 années consécutives. C'est selon moi une super entreprise pour générer des revenus passifs et réguliers avec ses dividendes. Par contre, on manque un petit peu d'ancienneté compte à son versement. Donc à suivre de près pour voir si ça continue de façon régulière dans le temps. Et enfin, on termine ce top 5 avec Pembina Pipeline Corporation, qui est implantée dans le secteur de l'énergie. Elle opère à travers 3 segments qui sont Pipeline, Installation & Marketing et New Ventures. A l'heure où je fais cette vidéo, l'entreprise verse 6,47% de dividendes annuels depuis maintenant plus de 11 années consécutives, comme certaines autres sociétés qu'on a vues dans ce top 5 d'ailleurs. Elle propose un service qui est très intéressant avec le stockage et le transport de pétrole et de gaz, qui est quelque chose d'obligatoire dans la vie de tous les jours. Donc c'est selon moi une entreprise qui ne risque pas de faire faillite et qui sera encore là dans 20, 30, voire 50 ans. On arrive sur la fin de ce top 5 des meilleures actions à dividendes mensuels. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais ces entreprises, et même mieux si tu les as dans ton portefeuille. Pense à t'abonner, à mettre un like, et quant à moi, je te dis à la prochaine.